Alors, dans votre livre, vous variez les plaisirs parce que vous traitez aussi de l'éternelle question qui est de savoir si le plaisir féminin est supérieur au plaisir masculin, on pourrait développer ? Très bonne question. Mais dans quel moment ? Je pense que oui. Vous pouvez répéter plus doucement la question. Que l'orgasme féminin est supérieur à l'orgasme masculin. Tous les hommes pensent ça. Mais parce que nous, on est de très bonnes comédiennes. Je connais surtout que les femmes qui font l'amour avec moi. Oui, bien sûr, c'est ça. Moi, ça ne m'intéresse absolument pas. Et ta femme s'en plaint. Je comprends parce qu'au fond, quand on parle de ça, on ne parle même pas d'orgasme, on ne parle pas de sexe, on parle d'orgueil sans doute d'ailleurs. Parce que l'homme qui dit que la femme joue plus que lui, c'est aussi se jeter des fleurs. Bien sûr. Oui, c'est sûr. Et vous en pensez quoi ? Alors, ce que j'en pense, je n'en sais rien. Moi, j'écris ce texte-là pour essayer de montrer déjà que c'est une question qu'on se pose depuis la nuit des temps. Parce qu'Ovid, dans ses métamorphoses, pose cette question-là. C'est quand même génial de voir que le dieu Jupiter avec sa femme Junon... Alors, ce n'était pas Ovid, c'était Platon. Platon n'en parle pas. Donc, Jupiter, vous voulez dire Emmanuel Macron ou qu'est-ce que c'est que c'est à faire ? Alors, je ne sais pas ce qu'il en est au sein du couple présidentiel. En tout cas, c'est génial de voir qu'un dieu et une déesse se posent ces questions-là. Et vraiment, c'est important. Et Ovid se sent obligé presque de retranscrire ça. Il y a même le devin, Thérésias, qui vient trancher le débat et qui dit « Mais non, en fait, Thérésias a été femme pendant sept ans. C'est le premier transgenre de l'histoire de la littérature. Et donc, c'est le seul à pouvoir témoigner. » Ah oui. Donc, Jupiter est persuadée que Junon jouit plus que lui. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'en sais ? Comment peux-tu le savoir ? » Parce que, par définition, tu n'es pas une femme. Et là, ils se disent « Ben voilà, on en connaît un qui était homme et femme. C'est Thérésias. Allons le voir. » Mais ça dépend du partenaire aussi, non ? Alors, ça dépend du partenaire. Moi, surtout, je vais j'accélérer. Oui, elle est au bout de cette histoire. Thérésias. Thérésias dit « Mais Junon a raison. Les femmes jouissent plus que les hommes. Junon, hors d'elles. Plus ou plus fort ? » Une jouissance plus ample. Je ne sais pas quel est le terme exact. Elle le punit. Elle le rend aveugle. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'elle le punit ? Et il y a deux hypothèses. Soit c'est parce qu'elle voulait que ce soit un secret, la surpuissance de la jouissance féminine. Soit parce qu'au fond, à l'inverse, elle, elle joue très mal. Ce n'est pas une bonne jouisseuse. Voir, elle ne jouit pas. Et donc, elle en veut, à Thérésias, de perpétuer un cliché sur la soi-disant puissance de la jouissance féminine. Donc, on ne sait pas, finalement. Mais non, mais en fait, surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un mythe de la jouissance féminine qui a souvent été construit par des hommes, d'ailleurs. Et que je crois qu'il y a autant de mystères entre la jouissance masculine et la jouissance féminine qu'entre deux jouissances masculines et deux jouissances féminines. Qui vous dit que les femmes jouissent tous de la même façon ? Toutes de la même façon, c'est très étrange. C'est bien connu que 90% des femmes simulent et les 10% restants dorment, donc. Eh bien, voilà. Toi, ta vie sexuelle, c'est bien, en tout cas. Ça a l'air d'être le feu. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. C'est ce qu'il dit. Mais au fond, dans ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose qui m'est cher, une chose que je n'aime pas, c'est quand on essentialise la femme. On dit la femme, elle est comme ça. Donc, les femmes jouissent plus. Ça ne veut rien dire. Il y a des femmes qui jouissent bien, des femmes qui ne jouissent pas bien. Comme vous le dites, il y a peut-être mieux le soir que le matin. Des jours, oui. Des jours, sans. Voilà. Oui, des jours, sans. Ce qui m'énerve, c'est un prétexte, en fait, pour essayer de dire voilà ce qu'est la femme. Et la femme est toujours du côté du mystère. C'est étrange, hein ? Parce qu'anatomiquement, on voit moins la jouissance féminine que la jouissance masculine. C'est vrai. Paraît-il. Ouais, enfin, ça dépend comment on regarde. Eh bien, alors, du coup, on en déduit que la jouissance féminine est un mystère et qu'elle est forcément supérieure. Ça en dit long sur la manière dont les hommes qui pensent ça se perçoivent eux-mêmes, quand même. Enfin, c'est...